Je voudrais remercier sa sainteté pour cette audience mais surtout pour les très belles paroles qu'il a prononcées ce matin qui me touchent et qui, je crois, toucheront le cœur de tous les Parisiens. Je veux vous dire que nous avons, avec Mgr Néstor, des relations très étroites avec la ville de Paris. Je suis très attachée à ce que l'influence religieuse, celle notamment des orthodoxes, soit à Paris comme chez elle, et notre république laïque conjugue les influences spirituelles. Je veux vous dire que je suis très heureuse qu'il y ait aussi des liens étroits à travers la science, à travers l'université, à travers le séminaire et les séminaristes de votre Église qui, je crois aussi, apportent cette influence et nous aident à nous construire tous ensemble. Je suis très heureux qu'il y ait aussi des liens étroites entre les universités, les séminaires et les séminaristes, qui apportent ici leur influence et nous permettent de construire leur propre identité. Merci. Je pense que cette belle cathédrale et le centre culturel vont vraiment permettre de tisser des relations encore plus fortes. Merci. Je suis très heureux, et je suis уверена, que le chambre et le centre culturel et le centre de nous permettent d'avoir encore plus puissé des relations. Merci. Je vous remercie, madame Mère, pour ces bons mots, que vous présentez aujourd'hui sur la boulogne, et que vous avez eu l'occasion de vous présenter dans la boulogne, et que vous avez eu l'occasion de ce que je vous remercie, et que je vous remercie pour aujourd'hui de la boulogne de Paris pour la boulogne, pour la boulogne de Paris pour la boulogne de Paris pour la boulogne de Paris pour la boulogne de Paris. Merci beaucoup, madame Mère. Je vous remercie d'avoir assisté aujourd'hui à la liturgie, mais avant tout, pour la possibilité qui m'est offerte, après cette liturgie, et maintenant, exprimer en votre personne notre reconnaissance à tous les parisiens qui ont rendu possible la construction de cette belle église dans cet endroit merveilleux. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de construction, beaucoup de chantiers à Paris comme dans n'importe quelle ville moderne, mais ce bâtiment que nous avons construit, le chantier, c'était vraiment un événement historique. Parce que même si on laisse de côté le volet religieux de ce bâtiment, il constitue déjà en vie une grande contribution à nos échanges, à nos liens culturels. Et plus encore à des liens spirituels, à des liens du cœur entre les russes et les françaises. Quand ce sont les hommes politiques ou les hommes de science qui sont contre, c'est un discours plutôt intellectuel entre les deux nations. Quand ce sont les hommes d'affaires, ils parlent au niveau d'estomac et du porte-monnaie. Mais quand ce sont les traditions religieuses et spirituelles qui se rencontrent, c'est le discours, c'est un échange au niveau du cœur. Car ce sont les sentiments religieux ainsi que la culture et l'art qui nous permettent de comprendre, d'identifier l'âme d'un peuple voisin. C'est pourquoi j'attache tant d'importance au dialogue entre les églises et les communautés religieuses. Et dans ce sens, la construction de ce bâtiment, de cette cathédrale, est une contribution et un rapport important aux échanges entre nos pauvres. Je voudrais encore vous dire un très grand merci. Et encore et encore une fois, je voudrais vous remercier de tout mon cœur. Et le fait même que ce chantier, que ce projet est devenu possible et plus réalisé, nous aide à nous les russes de mieux comprendre l'âme des français. Et une grande largesse de votre peuple. Merci.